Salut, bienvenue sur LoveLight, on continue notre tour de stand avec le stand aujourd'hui Canon. On est dans l'édition 2023 du salon de la photo, je suis en compagnie de Jackie Carré. Salut Jackie. Bonjour Alexandre. Alors Jackie, on le connaît très bien puisqu'on le voit souvent sur notre plateau pour présenter les produits Canon. Alors là, on est derrière le stand, je te remercie d'abord de m'avoir fait ce privilège. On est dans ce qu'on appelle le coin Touch & Try, c'est quoi ? C'est l'espace Touch & Try, c'est la possibilité pour tous les clients de venir tester toutes les optiques du catalogue RF, du 16mm, donc l'ultra grand-angle, jusqu'au super téléobjectif, le 1200, et de tester tous les produits EOCR, donc de l'EOCR 100, grand public, jusqu'à l'EOCR 3, donc le produit professionnel, et également un petit espace pour la vidéo avec la caméra R5C et la caméra C70. Ok. Un expérience complète sur le système EOCR avec toutes les optiques et tous les boîtiers disponibles. Bon, ça c'est un super truc, on peut déjà tester tout ce matériel. Ce qu'il y a aussi, c'est que sur ce stand, il est très aéré cette année, et en fait il y a un endroit qui est super intéressant, où il y a à la fois des conférences, où on va voir des photographes d'après ce que j'ai compris, et puis il y a de la culture. Dis-nous un petit peu comment ça marche. Alors, on a changé l'espace, cette fois-ci c'est beaucoup plus ouvert, avec un espace central où on présente des conférences avec des photographes, qui viennent présenter leurs passions, leurs images, leurs créations. Également des conférences techniques où je présente les produits du système EOCR. Et également, on a un spectacle de breakdance et de capoeira, avec l'équipe de France Olympique de breakdance. Et là, on a l'occasion, avec une estrade et des appareils photos, de tester en live nos produits. La qualité de l'autofocus, par exemple, sur des athlètes qui font une expérience, carrément une performance sportive et olympique sur le stand Canon. Et donc là, c'est un spectacle, c'est à la fois culturel, sportif et technique, puisqu'on a l'occasion de tester les produits, que ce soit ces produits à soi ou des produits qui sont à disposition pour les clients. Alors, il y a aussi un autre endroit qui est sympa, où on peut aussi tester du produit. Mais là, cette fois-ci, on est plus sur du téléobjectif. Et vous avez mis en place un petit système. Vas-y, explique-nous. Alors oui, comme tous les ans, on a les téléobjectifs qui sont en démonstration par ici, là-bas. Par le passé, on visait un petit peu tout et n'importe quoi. Et là, on a décidé d'avoir un petit peu quelque chose de ludique. On a, en suspension, un petit carousel qui tourne. Donc, on a un animal, un chien, des personnages, des visages et un véhicule. Et comme ça, on met en application l'autofocus Canon avec détection des personnages, des véhicules et des animaux. Et donc, on peut tester l'efficacité du système sur ce petit carousel qui est suspendu et qu'il faut trouver dans cette halle de la vilette, qui est très sympa au niveau architecture. Et donc, il y a ce petit piège, cette petite expérience ludique à faire avec nos produits. Là, on est sur du téléobjectif qui va jusqu'à combien, là ? Alors, là-bas, on est jusqu'au 800. Le 1200, il est ici pour le Touch & Try. Mais on a 800, 400. Il y a également le 800 F11. Et on a également un 600. Oui, d'accord. Le 100 300. Le fameux 100 300. Et puis, il y a un autre endroit. Alors ça, j'allais dire, c'est la fin, le clou du spectacle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est promené, qu'on a testé, on va avoir la possibilité également de repartir avec un petit cadeau, j'ai l'impression. Voilà, tout à fait. Donc, comme on est sur une expérience un petit peu urbex, avec ces sports urbains, comme le breakdance ou la capoeira, donc, on a mis en place ici, donc, un mur, là-bas, avec un surf qui est fixé. Donc, il ne roule pas, quand même. On ne peut pas se blesser. Et donc, on a une photographe qui fait une photo de vous, donc, sur le photobus. Et derrière, vous avez directement imprimé cette photo. Et vous rapportez, donc, un souvenir de l'expérience Canon avec vous, donc, en scène sur un surf. Et devant, comment dire, un mur avec un graphe urbain. Et vous avez une photo en 10-15 sur la selfie Canon qui ramène un souvenir et un petit cadeau de ce salon 2023 chez Canon. Eh bien, voilà, on en sait un peu plus en ce qui concerne le stand de chez Canon. Moi, ce que je vous invite, c'est tout simplement de venir sur le salon. Ça se termine dimanche, c'est-à-dire demain soir. Nous sommes samedi quand on tourne cette capsule. Et puis, ma foi, ce qui est important, en tout cas, c'est de pouvoir ne pas hésiter, de venir toucher et de venir tester. Parce qu'en fait, le mieux pour faire de la photo, c'est d'être vraiment agréablement positionné, d'avoir son petit confort. Je crois que c'est quelque chose de très, très important. Là, on n'est pas, comment dire, sur du web. On est sur vraiment de l'opérationnel. On touche le boîtier, on le ressent, on le teste et on peut tester tous les produits et donc se mettre en situation et voir ce qui nous convient le mieux. C'est vraiment l'occasion de tester tous les produits. Ce n'est pas toujours facile de faire ça en magasin. Là, tout est disponible, du grand public au super téléobjectif. On n'a parfois pas l'occasion de voir en magasin puisqu'un 200 mm, c'est quand même très, très rare. Mais il est là et on peut le tester sur n'importe quel boîtier. Donc, vraiment une belle expérience. Bon, j'ai essayé de voir avec Jackie si j'arrivais à avoir une information sur un produit qui devrait arriver chez Canon que tout le monde attend. Eh bien, il n'a rien voulu me dire. Rien de plus, rien de plus. Il faut juste être patient. Et je sais que c'est une vertu qui n'est pas forcément dans l'air du temps, mais ça viendra. Et on arrivera bientôt avec des produits très innovants, sachant que pour les JO, il y a toujours des nouveautés. Donc, il faut juste attendre un petit peu et être patient. Et t'inquiète pas, Alexandre, tu seras dans les premiers avertis et tu pourras le diffuser à ta communauté, sur la chaîne YouTube, bien sûr, avec tous tes followers. Merci beaucoup, Jackie. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager des moments matériels avec toi. On se retrouve très, très vite sur un autre stand. On est au Salon de la photo édition 2023. Je vous dis à très vite. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada